On se demande s'il y a vraiment une place pour nous. C'est quand j'ai commencé que j'ai vu qu'il y a des opportunités. Donc au fur et à mesure, il y a le courage qui est là. La vision que j'ai, ça m'a amené vraiment à prendre une décision ferme pour avancer. Les difficultés qu'on a, les difficultés majeures, on peut parler de la matière première qu'on utilise, qui est le maïs, et que souvent on fait face à des contaminations de la flaque aussi. Et les récoltes aussi, souvent ça ne donne pas. Pour trouver la matière première, c'est vraiment difficile. Et pour trouver aussi les produits de qualité sur le marché, on fait face à ça aussi. Et il y a d'autres problèmes, comme tel que le transport dans les provinces, dans les villages pour amener en ville. Et les magasins de stockage aussi, on a ces problèmes. J'aimerais dire à ces femmes qu'il faut toujours avoir un rêve. Il faut toujours rêver grand. Quand on rêve grand, on a le courage et les moyens nécessaires pour y arriver. Surtout la foi, la foi en Dieu. Et croire ce qu'on fait, même si on te déçoit, tu essaies. Il faut toujours essayer, il faut toujours entreprendre. Il faut toujours commencer par quelque chose. Et cela, ça t'amène à un point ou à l'autre. J'aimerais dire aux femmes du monde entier que le 8 mars, c'est une journée pour nous. On a réservé uniquement pour nous, pour nous les femmes, de s'asseoir et de réfléchir sur tout ce qu'on fait comme activité. C'est même dans, même les femmes au foyer, il faut, tu t'assoies et tu regardes ce que je fais. Est-ce que c'est vraiment ça ? Pour me dire, il y a des choses à corriger. Le 8 mars, c'est une journée pour nous les femmes d'être vraiment nous-mêmes, de se sentir dans notre peau et d'être vraiment la femme idéale que le monde entier souhaite. Ce que j'ai le meilleur pour le Burkina, c'est surtout la réconciliation nationale qu'on est en train de mettre en place, que ça aboutisse, que tout le monde se réconcilie. On regarde l'avenir pour nos enfants. C'est surtout la paix, la cohésion sociale et l'amour entre nous et être vraiment humain. C'est ça qui va faire le bonheur du Burkina Faso. Sous-titrage Société Radio-Canada